Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Laurence qui est dirigeante de Papiers et Compagnie et aussi de la Papeterie du Dôme. Donc, on va voir, Laurence, pourquoi elle a rejoint le programme de la Canule de Parfense qui est à la base un programme pour les sportifs et comment en tant qu'entrepreneur, ça lui sert au quotidien. Donc, salut Laurence, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots ? Bonjour, je suis donc dirigeante du Papeterie de Luxe à Paris et je dirige aussi, je suis aussi un site internet et j'avais besoin, je croulais sous la procrastination et sous le manque de confiance en moi. Et je me suis dit qu'en rencontrant Pierre et en entendant ce qu'il avait à proposer, je me suis dit oui, mais moi aussi, je suis un sportif de haut niveau, un sportif fiscal de haut niveau, il faut absolument que je fasse. Donc, c'est comme ça que c'est l'idée à popper dans mon cerveau. Ok. Et justement, il y a des gens des fois qui viennent nous voir et qui disent, mais attends, vous, c'est que les sportifs. Est-ce que c'est bon aussi pour les entrepreneurs ? Du coup, toi, est-ce que ça t'a freiné le fait qu'on était vraiment ciblé sur les sportifs ou pas du tout ? Non, pas, vraiment pas du tout. Parce que je pense que le mental, quand tu dois avoir un mental focus et un mental d'acier, tu peux être boulanger, tu peux être grand chef d'entreprise, tu peux être sportif, tu peux être maman en train de t'accoucher. C'est simplement le focus dont tu as besoin. Et le fait que vous soyez spécialisé, que tu sois spécialisé pour les sportifs, au contraire, je trouve que c'est vraiment un gage de sérieux. Parce qu'avec les sportifs, on ne peut pas tricher. Ils ont la performance tout de suite. Alors que sur d'autres coachs, tu ne vois pas trop les résultats. Parce qu'avec un sportif, il y a le résultat tangible. On le voit. Il y a la médaille, il n'y a pas la médaille. C'est clair, c'est le blabla ou le résultat. Et toi, du coup, avant qu'on attaque ensemble, comment au quotidien, qu'est-ce que tu ressentais, qu'est-ce que tu te disais ? Alors avant qu'on attaque ensemble, j'ai toujours cherché à m'améliorer et à trouver des solutions pour les écueils que je rencontrais, pour les obstacles que j'avais à franchir. Mais je croulais aussi sous le manque de confiance en moi. Je croulais sous le bordel. Je suis assez bordélique comme nana, il faut le savoir. Dans ma tête, ça a l'air clean comme ça. Mais en fait, non, il y a beaucoup de... Et puis, je procrastine aussi beaucoup parce que j'ai peur de rentrer dans le manque de temps. Donc voilà, je procrastinais beaucoup parce que je me disais, si je fais une tâche, je vais la faire bien. Mais comme il faut beaucoup de temps et que je n'en ai pas beaucoup, je ne vais pas la faire. Et donc, cette idée de pouvoir mettre en ordre mes priorités et mettre en ordre, remettre tout en relatif, oui, j'avais besoin de coaching, c'est évident. Ok. Et justement, comment s'est passé pour toi ? Comment tu as pu l'amélioration ? Qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui ? Comment tu te sens au quotidien ? Alors... J'ai plusieurs questions, oui. Il y a plusieurs questions. Écoute, on va les prendre une par une. Redis la première. Oui, la première, c'est... Comment ça s'est déroulé pour toi, cet accompagnement ? Alors, cet accompagnement, je pense qu'on a eu... Je crois, dès lors de la deuxième séance où, oui, il me semble, tu m'avais demandé de me comparer à quelqu'un que j'admirais énormément. Et c'était fabuleux. J'ai vraiment choisi ma personne et je suis en admiration devant la réussite de... Évidemment, j'ai pris une femme parce que je me suis identifiée à une femme, mais j'ai été en extase devant cette réussite. Et tu m'as permis de tout démonter sur cette femme. Et tu m'as permis de m'identifier à mes propres capacités que j'avais enfouies, en fait. Moi, je m'étais... Voilà. Et ça a été une révélation. J'ai dit, mais moi aussi, je sais faire tout ça. Et voilà. Et ça a popé dans ma tête. C'est à ce jour-là, je crois, à la deuxième séance, que j'ai changé de mindset. Enfin, mon cœur, voilà, mon cœur qui était enfermé dans un... Parce qu'en fait, quand t'es entrepreneur, t'as un cœur, c'est pas que dans la tête. Mon cœur était enfermé dans un carcan et j'arrivais pas à en sortir. Et là, ça a ouvert les portes. Enfin, c'était... Ça a changé totalement ma façon d'être, ma façon de voir, ma façon... Et ça fait entrer de la légèreté dans ma tête. Et du coup, au quotidien maintenant, comment tu ressens les effets de cet accompagnement ? Eh bien, au quotidien, c'est que je me permets... J'ose tout maintenant. Au quotidien, j'ose tout. Même si, je sais pas, pour un entrepreneur, où en ce moment, les affaires sont pas terribles, mais c'est pas grave, j'ose quand même, je m'en fous, on trouvera la solution. Enfin, je donne tout ce que j'ai. Voilà. Je donne tout ce que j'ai, adienne que pour un. Et c'est pas grave si je chute. Alors qu'avant, j'avais la trouille de louper ou de chuter, ou de faire faillite, je sais pas. Maintenant, je m'en fous. Maintenant, je sais, j'y vais, j'y vais, je sais pas, j'ai mon énergie qui fait que... Et puis, ça marche vachement parce que les gens, quand ils rentrent, ils trouvent qu'il y a une énergie incroyable dans cette boutique. Donc, je pense que ça vient de moi. Voilà. La façon dont ils sont accueillis, la façon dont on s'occupe d'eux, la façon dont moi, je gère mes affaires, même avec mes fournisseurs, ça change tout. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment tu... Donc, ce que j'entends, c'est qu'au niveau de la peur, c'est où par rapport au niveau des peurs ? T'as moins peur, c'est ça ? Ou plus beaucoup peur ? J'ai toujours des peurs parce qu'évidemment, bien gérer, c'est prévoir. Donc, si tu prévois un peu, tu prévois un peu toutes les éventualités. Donc, j'ai toujours une peur de ne pas bien faire ou de louper les trucs. Mais en même temps, cette peur, je la canalise mieux parce que je sais ce dont je suis capable. Enfin, tu m'as aidé à restaurer cette confiance en moi, de savoir ce dont je suis capable, ce que j'ai accompli auparavant et ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Je pense que j'ai eu un trou noir dans ma vie où je pensais que je n'étais plus rien du tout. Et ça, ça a permis de tout ressortir, en fait, de tout réactiver, réactiver ma confiance en moi. Tu vois, c'est comme avec les sportifs, en fait, on dit souvent que la peur, elle reste nécessaire même parce que la zone de performance se situe entre la zone de certitude et d'incertitude. Et en fait, on a besoin des deux pour pouvoir évoluer et passer des paliers. Et justement, si tu avais, pour rapidement dire, OK, la Laurence d'avant et Laurence d'aujourd'hui, ce serait comment la différence entre les deux ? La Laurence d'avant, elle croulait sous les choses à faire parce qu'on ne savait plus quoi faire. Et puis, ça tournait dans ma tête en permanence. Et aujourd'hui, je suis… Oui, quand je disais que ça a donné une dose de légèreté, c'est que je ne m'accable plus et je ne culpabilise plus avec ce que j'ai loupé ou pas loupé ou pas réussi à faire. Ou si j'ai un mauvais contact client, avant, ça me tuait pendant deux jours. Aujourd'hui, je m'en fous. Je dis, il ne m'aime pas, il ne m'aime pas, ce n'est pas grave. Nous, on ne va travailler qu'avec des gens qu'on aime ou qui nous aiment. Et c'est tout. Enfin, tu vois, ça a donné cette légèreté-là. Légèreté. Et puis, ça a donné cette volonté d'aller plus loin, plus vite, voilà, d'être plus performant, je ne sais pas. Et puis, c'est venu naturellement. C'est-à-dire que je n'étais pas obligée de me creuser le crâne. Voilà, je n'étais pas obligée de me creuser le crâne pour voir comment ça allait se passer. C'est venu naturellement, du jour au lendemain. Oui, c'est ça qui est intéressant par rapport à ce qu'on peut rencontrer en coaching plutôt classique ou dans certains coachings, on va dire, fais ça, fais ça, fais ça. Et nous, en fait, on voit qu'au fur et à mesure des collapses, tu retrouves ton énergie et avec nos schémas, ton axe, quoi. Tu te concentres sur ce qui est important pour toi. Voilà, c'est ça. C'est important de, je pense que la peur fait que c'est une spirale infernale, enfin, c'est un vortex qui te tire vers le bas. Et puis, le coaching que tu as procédé sur moi, c'est plutôt une spirale vertueuse, un vortex élévateur. C'est que, OK, je suis toujours la même personne, mais je n'ai plus ces bagages, ces poids qui me retournaient, enfin, qui me faisaient du mal, d'ailleurs. Chape de plomb, OK. Et justement, toi, de mémoire, tu as fait déjà du dépersonnel, tu as fait du coaching plutôt, d'une autre manière, en tout cas, à l'époque. Comment tu différencierais-tu ce qu'on va faire en coaching plutôt classique avec nous, ce qu'on va faire avec des approches de dépolarisation ? Alors, le coaching classique, oui, j'en ai fait beaucoup avant de te rencontrer, en effet, parce que j'avais toujours cette volonté d'être meilleure que moi-même et de m'améliorer. Je crois que c'est nécessaire si tu veux grandir. Mais c'est vrai qu'on te livrait des principes, on livre des principes, il faut les appliquer, il faut travailler, puis quand tu n'as pas le temps, du coup, tu culpabilises, parce que tu n'as pas le temps de le faire. Tandis que là, comme ça vient naturellement, tu n'as pas d'effort à faire, sauf à réfléchir pendant une séance, très puissamment, ou même, tu m'as arraché des larmes, tu m'as arraché des... Oui, tu m'as arraché des larmes, tu m'as arraché des... Et puis aussi des révélations, aussi des... Qu'on appelle ça ? Des frustrations. Tu as levé des frustrations. Et après, en plus, ce qui est rassurant, c'est que tu vas voir, d'ici 15 jours, tu vas changer. Et tu ne penses plus, tu n'as pas d'effort à participer à faire, en plus. C'est ça qui est merveilleux. Tu n'as pas besoin de bosser, de bûcher, comme on te dit dans les autres coachings. Donc, ça, c'est merveilleux. OK. Et justement, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui peut être entrepreneur, qui regarde ces vidéos et qui hésite à passer à l'action, parce qu'il dit, oui, mais c'est pour les sportifs, ou il y a quoi de différent ? Tu lui recommanderais quoi, justement ? Qu'est-ce que tu recommanderais pour qu'ils disent, OK, non, je tente l'aventure avec l'Académie de l'Otres Performance ? Alors, je dirais que c'est vraiment un coaching qui rentre à l'intérieur de toi. Donc, peu importe tes performances financières ou tes résultats au quotidien dans ton entreprise, parce qu'en fait, une entreprise qui va bien, une entreprise qui va bien, c'est un dirigeant qui va bien. C'est clair. Un dirigeant qui… J'entends du bruit. Un dirigeant qui va mal, un dirigeant qui est centré sur ses échecs, un dirigeant qui devient aigri, il ne devient pas agréable, enfin bon, il gueule sur son équipe, mais jusque-là, tu fais des déblocages. C'est un peu comme si tu enlevais des nœuds qu'on avait noués nous-mêmes par peur ou par manque de clarté. Et oui, oui, il faut y aller, parce qu'il faut faire ce genre de programme, parce qu'autant un sportif a besoin de dénouer les nœuds qui s'étaient faits au cerveau, autant pour un chef d'entreprise, c'est exactement la même chose. Je ne vois pas tellement de différence en réalité. Pour moi, le sport et l'entrepreneuriat, c'est tellement la même chose en termes de mindset. Ah oui, j'en suis convaincue. C'est-à-dire que si tu veux être le meilleur, il faut que tu te lances, il faut y aller. D'accord, on n'a pas dit… Attends, ce n'est pas parce que le mindset se déverrouille, que tu nous fais nous déverrouiller notre mindset, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du boulot derrière. Bien sûr, après, on peut se remettre vraiment à bosser. Mais au moins, on n'a plus ces barrières à l'entrée. On n'a plus ces obstacles. Ça, c'est bien. On a moins l'impression de lutter, 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 lutter. Contre soi-même. On a moins l'impression de lutter contre soi-même. Exactement. Cool. Et du coup, pour résumer sur un entrepreneur qui regarde ça, donc avec ces mots, ce serait quoi la plus grosse valeur ajoutée pour toi de l'accompagnement ? Ce que je disais précédemment, la plus grosse valeur ajoutée de cet accompagnement, c'est de pouvoir relativiser, d'apprendre à relativiser ses émotions et d'apprendre… Oui, c'est ça, tu donnes quand même une méthode et quand quelque chose t'effraie ou quand quelque chose te paraît inaccessible, tu nous permets, tu m'as appris, à dépolariser totalement pour prendre de la distance et dénouer la montagne qui te paraît insurmontable et puis d'y aller. Voilà. OK. OK, oui. Donc, ce serait vraiment… La valeur ajoutée, c'est un, la légèreté et deux, pouvoir se dire après, OK, j'ai une méthode. Si je vois qu'il y a une montagne, je sais en appliquant le process de comment je peux dénouer pour pouvoir… Oui, comment je peux… Voilà. Ce n'est pas comment passer la montagne, c'est comment arraser la montagne. C'est-à-dire que… Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est pas passer la montagne parce que voilà, les autres coachings… Les autres coachings te disent comment grimper sur la montagne pour la passer. Toi, tu dis non, non, on ne va pas faire ça, nous, on va arraser la montagne et tu pourras aller tout droit. Ça, c'est ça. C'est exactement la bonne image. Maintenant que je me dis, tu viens… Oui, c'est vrai, je n'ai jamais pensé comme ça, mais carrément… Mais c'est exactement ça. Tu paf… Hop ! Voilà, c'est la montagne, mais il n'y en a pas de montagne. Il n'y a plus de montagne, on n'en parle plus. Il n'y a plus de montagne. C'est vrai. Bien vu. Excellent, je garderai cette image. Cool. Enfin, Laurence, si des gens veulent te retrouver, je sais que tu es aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, TikTok. Et j'ai un site, enfin, tout s'appelle Papeterie du Dôme. On mettra ça en commentaire. Tout s'appelle Papeterie du Dôme et mon petit pitch, c'est de dire que je sélectionne des produits pour permettre aux gens de travailler avec élégance et plaisir. OK, génial. On va mettre ça en lien dans la description YouTube. Écoute, merci, Laurence, pour ton témoignage. Merci pour ta confiance et puis je te dis à bientôt. À bientôt, Pierre. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci beaucoup.